... Bon mercredi, mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous. On apprend aujourd'hui par le Journal de Québec que des membres de la municipalité de Saint-Louis-du-Aa sont impliqués dans une affaire de remboursement illégal de dons à la Coalition Avenir Québec. Ariane, la directrice générale ainsi que la mairesse ont réclamé ce remboursement? — Effectivement, elles ont effectué ces dons de 100 $ chacune lors d'une soirée de financement de la CAQ en octobre dernier au club de golf de Saint-Louis-du-Aa, dans l'espoir de discuter avec la ministre des Affaires municipales André Laforêt. Tout à cela, une demande de remboursement a été déposée pour que la municipalité couvre ses bidons et la directrice générale a pointé du doigt le manque de clarté de la CAQ dans l'invitation pour justifier cette erreur. Toutefois, il est clairement éduqué sur l'invitation et je cite « Parlons ruralité et prospérité des régions » avec André Laforêt. Il est mentionné explicitement la tenue d'un souper de financement. Ce sont bien les mots. Confusion ou pas, c'est tout de même l'argent des contribuables que la municipalité devrait se servir au remboursement. qui est illégal, selon le directeur général d'Élections Québec, mais dont le parti politique doit être fait par des individus. Nous avons contacté le bureau de la députée CAQiste, Amélie Dionne, qui n'a pas voulu commenter. Depuis le 1er février dernier, le parti de François Legault à la CAQ a décidé de ne plus recourir au financement participatif. Nous attendons la réaction de la mairesse de Mélisse Allard. Ce soir au bulletin, je vous ferai entendre des résidents de Saint-Louis-du-Aa. Merci. Merci, au revoir. Maintenant, difficile de recruter des familles d'accueil pour les enfants de la DPJ. Il faut dire que les besoins sont présentement urgents du côté de la région de Lillet. Et Catherine, il n'y a plus aucune famille pour accueillir des adolescents? Oui, c'est que plusieurs familles d'accueil ont pris leur retraite récemment et la DPJ peine à en recruter pour les jeunes de 13 à 17 ans. La situation actuelle serait pratiquement du jamais vu. Ce qu'on me dit, c'est que dans la région de Montmagny-Lillet, il faudrait environ de 10 à 15 nouvelles familles d'accueil pour répondre à la demande. On manque vraiment de place en Chaudière-Appalaches. Montmagny-Lillet, mes Chaudières-Appalaches, on n'en a plus de place pour les adolescents. Ça fait que c'est plus que critique. Je ne sais pas quel mot utiliser, mais oui, c'est difficile. Et j'ai justement rencontré une dame de 52 ans de Saint-Jean-Port-Joli qui est famille d'accueil. Elle s'occupe présentement chez elle de deux adolescentes. Elle m'expliquait que c'est loin d'être toujours évident, mais que c'est vraiment valorisant de faire la différence dans leur vie. Je pense que la meilleure chose, c'est d'être capable d'aller au-delà du comportement et de voir qu'en arrière de ça, il y a quelque chose. Il y a une souffrance, il y a un questionnement, il y a une peine, il y a une tristesse, il y a un secret. Tu sais, il se passe quelque chose derrière ça. C'est sûr que ça demande une patience, une grande, grande, grande patience. Mais on reçoit tellement d'eux. Dans la région de Chaudière-Appalaches, il y a environ par année 400 placements. Et c'est tout un casse-tête présentement pour les intervenants. Je vous en reparle ce soir. Merci Catherine. Je vous en prie. Réseau Charlevoix n'a pas perdu de temps. L'organisme confirme avoir sélectionné son quatrième train. La directrice générale négocie depuis plusieurs mois. Le train léger situé en Allemagne ne se démarquera pas des autres engins de l'organisation. Toutefois, sa technologie sera plus avancée. Plusieurs étapes doivent être réalisées avant que le convoi se retrouve sur les rails de Charlevoix. Il pourrait arriver au Québec d'ici le mois de juillet. Le montage financier demeure à être défini. Et notons que Québec a octroyé une subvention de 600 000 $ pour cette acquisition. Claudette Simard effectue actuellement son dernier mandat comme mairesse de Saint-Urbain. Et pour elle, il est maintenant temps de quitter le monde de la politique municipale de plus en plus complexe. Et après avoir vécu des derniers mois difficiles, il faut dire, Jérôme, elle demeure fière du leg qu'elle laissera. Oui, Claudette Simard a donné 36 années de sa vie à la municipalité de Saint-Urbain. Elle a vu sous ses oeufs grandir la municipalité. Et également, elle se dit notamment fière des récents développements industriels et résidentiels. Malgré cette expérience acquise au fil des années, Claudette Simard ne s'en cache pas. Elle se dit dépassée par la charge de travail demandée par Québec aujourd'hui. Et cette dernière aura vu plusieurs changements tout au long de sa carrière. Les exigences sont particulièrement relevées. Et il est maintenant difficile d'avoir les ressources nécessaires à l'intérieur d'une petite municipalité comme la sienne. Je vous laisse entendre un extrait de l'entrevue que j'ai réalisée avec elle. Cet exigeant aujourd'hui, ça prend des gens très allumés, dynamiques, qui sont prêts, qui ont des connaissances et des compétences. Et c'est pour ça que je dis que moi, je traîne en arrière et je ne me sens plus à ma place. Évidemment, 2023 n'aura pas été simple pour la mairesse. Le décès de deux pompiers lors des inondations du printemps aura été pour elle des moments douloureux. Avoue la charlevoisienne, elle m'a mentionné qu'elle a toujours de la difficulté à s'en remettre encore aujourd'hui. Et Claudette Simard terminera officiellement son mandat le 2 novembre 2025. Nous pourrons l'entendre ce soir dans mon reportage complet au 18h. Merci Jérôme. Au revoir. Au revoir. Le secteur manufacturier de la région de Rivière-du-Loup se porte bien et c'est ce qui ressort de l'étude annuelle réalisée par le Centre local de développement. Malgré les défis, les entreprises sont en bonne posture. Charlène Gros. Le secteur manufacturier demeure un pilier solide de l'économie locale. Pourtant, les défis sont persistants avec l'inflation, la pénurie de main-d'oeuvre et la logistique de transport. De travailler plus fort pour un peu contrer un peu les effets de la situation économique qui nous frappe. Au cœur de cette réalité, Pierre-Olivier Charest, directeur de Chine et Sasseville et de la filature de l'Île-Vert. C'est sûr que nous, on a toujours eu des employés très, très fidèles à nous. Ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on n'a pas eu nécessairement besoin d'engager, mais peut-être plus trouver des façons de garder nos gens à l'interne. Les investissements dans le secteur manufacturier ont légèrement diminué par rapport à 2022. Les entreprises de la MRC ont tout de même investi plus de 68 millions de dollars en 2023. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que des millions pour des millions, en fait, ça veut dire que les entreprises investissent, oui, en immobilisation, mais aussi en équipement. Et pourquoi l'équipement, c'est important? C'est parce qu'on parle d'automatisation. Il est également encourageant de noter une augmentation des exportations vers les États-Unis et l'Europe. 17 entreprises ont exporté à l'extérieur du Canada l'an dernier. Tout récemment, entre autres, si je prends pour la division de la filature, on a nos fameuses vestes de laine qui sont parties vers l'Europe cette semaine. Donc, c'est un nouveau marché qu'on teste à ce niveau-là. La MRC de Rivière-du-Loup a connu une stabilité avec un nombre d'emplois manufacturiers de 4 325. Il faut se souvenir aussi qu'en 2021-2022, le gouvernement du Québec a investi près de 479 millions pour le Bas-Saint-Laurent et ça représentait 629 contrats. Alors, je pense que ces données-là démontrent la vivacité, l'audace, la détermination et la vision dont font monde ces entrepreneurs-là. Charline Gros, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. En quête d'un emplacement idéal où vous installez? Place Le Plateau, c'est tout ce que vous recherchez. Des terrains de grande dimension dont certains offrent une magnifique vue sur le fleuve et les montagnes. Des rues éclairées et asphaltées dans un secteur boisé et tranquille au centre-ville de Rivière-du-Loup. Votre rêve est bien concret. Nouveaux terrains disponibles avec égouts et aqueduc, terrain pour maisons unifamiliales ainsi que terrain pour 4 ou 6 logements. Choisissez le vôtre au placeleplateau.com, un développement domiciliaire où il fait bon vivre. Le Saint-Patrice Du mardi au jeudi, promos, pâtes et pizzas. Les vendredis fondus. Sans oublier les samedis rassembleurs avec les planches à partager. Au Saint-Patrice, on se trompe pas. Chez Décoration GL Flore Déco, c'est le retour de l'expo vente printanière. Du 21 au 24 mars, inclusivement, des promotions dans tous les départements avec représentants sur place. Jusqu'à 40 % sur produits sélectionnés, tels que la peinture MF, les appareils de plomberie Ruby, Zita et Audace, ainsi que sur les couvres planchers Cintura, Mirage, Torlis et marque privée Flore Déco. Nous vous attendons du 21 au 24 mars chez Décoration GL Flore Déco, 87 boulevard Cartier-Rivière-du-Nous. Exceptionnellement ouvert dimanche 24 mars de 11h à 16h. Appel à tous les adeptes de neige et de sensations fortes. Visitez Jean Morneau, la destination par excellence des motoneigistes, et profitez d'une super aubaine Skidoo d'ici le 2 avril. Obtenez trois ans de protection ou un crédit de 1000 $ sur les pièces, accessoires ou vêtements à l'achat d'un modèle Skidoo 2025 sélectionné. Visitez notre concessionnaire Jean Morneau à Rivière-du-Loup et Saint-Pascal dès aujourd'hui pour profiter de cette promotion d'une durée limitée et vous procurer le parfait ensemble Skidoo pour l'hiver prochain. Dans l'univers passionnant de la télé, un travail à temps partiel t'attend à CIMT. Étudiant, chercheur d'un deuxième emploi, retraité, c'est le temps de postuler. Mais surtout, afin de promouvoir et faciliter l'accès aux arts de la scène, le fonds de médiation Michel Desjardins permet au centre de création, diffusant de Gaspé, de déployer différentes initiatives culturelles qu'on vous fera découvrir mercredi. Une présentation de la boutique Le Vrac. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrié. Les sports, une présentation de meubles tardis, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Le tardis, pour le meilleur et pour le prix. Depuis le mois de décembre, les Troiles de Rivière-du-Loup peuvent compter sur un attaquant qui apporte beaucoup d'énergie et de leadership. Natif de Sainte-Hélène de Camoraska, Tristan Pelletier a déjà 17 matchs à son actif avec la formation. Et dans notre segment Troiles Express, Michel Harvey a rencontré le fou-goût joueur de 22 ans. Troiles Express, une présentation de Béru BGM de Rivière-du-Loup. Tristan Pelletier a été acquis par les Troiles en décembre dernier, en provenance des Comets de Fort Wayne, de la East Coast League, où il a passé les deux dernières saisons. L'organisation Le Pribois s'est assurée la venue d'un joueur local qui inspire les siens. Celui qui a déjà porté les couleurs des Albatros du Collège Notre-Dame et des Saguenay-Tchikoutimi pendant quatre saisons, a reçu une invitation après cette période. J'ai eu une invitation pour aller jouer avec les Comets. J'ai eu juste une invitation. Je n'étais pas signé encore. Je me suis présenté au camp. J'ai fait la surprise là-bas. Ils ont décidé de me couper quand même. J'ai été dans l'SPHL à Hondville, en Alabama. Le fait de jouer dans la Ligue nord-américaine était un gros changement pour lui. Mais il apprécie la chance d'évoluer devant les siens. Ça faisait deux ans, mettons, que Fabien m'appelait à tous les années pour savoir c'était quoi mes plans et tout ça. Mais là, je disais tout le temps, je veux vivre mon expérience à East Coast. Fait que là, quand je reçois un appel, j'ai dit, ben oui, regarde, je vais venir l'essayer avec les trois L. Puis si j'aime ça, je vais continuer avec l'organisation. Tristan Pelletier a bien apprécié goûter au style de jeu professionnel avec les Comets. J'ai passé une saison et demie. Dans le fond, tout allait bien. J'avais du stand-less. Je pense que la game était un petit peu plus vite que la North City. Mais par exemple, c'est un petit peu moins physique. Le numéro 9 aime bien les différents rôles que lui confie l'entraîneur-chef Eric Ailey. En ce moment, ça se passe bien. Je pense qu'Eric, il me fait confiance beaucoup en des inventaires numériques puis en 5 contre 5 aussi. Fait que je pense qu'il va avoir beaucoup de temps de l'assistir. Outre sa carrière de hockeyeur, Tristan oeuvre dans l'entreprise familiale dans le domaine du paysagement. Mon père est une entreprise de paysagement et de construction. Fait que c'est ça, je travaille avec lui. Puis durant l'hiver, on fait des neigements de couverture. Fait qu'on n'est pas de tout repos. Michel Harvey, CIMT, TVA, Rivière-Duloup. La partie du Blizzard d'Edmonston hier soir contre les Red Wings de Fredericton n'a pas été de tout repos. Les hommes de Simon-Olivier ont volé la victoire en l'emportant 2-1 en prolongation. La défensive, plutôt, dans le camp adverse, était nettement plus hermétique que lors des deux premiers matchs. C'est Dominique Leblanc qui a joué les roues en marquant le but gagnant. Le Blizzard met maintenant cette série 3-0. Edmonston pourrait éliminer Fredericton des deux mains pour passer en finale de division. Bon, c'est officiellement la première journée complète du printemps, mais c'est des conditions plus hivernales qu'on aura dans les prochaines heures. Vous le dites, Cindy, en disant que le vieil adage qui dit que Mars est le mois des vents et des précipitations de neige, je dis, prend tout son sens. C'est ce qui est prévu, du moins, à partir de ce soir. Cette dépression en provenance de la Nouvelle-Angleterre va apporter une couche supplémentaire au couvert de neige. On prévoit de la poudrerie en raison des forts vents qui accompagneront ce système. Alors, cet après-midi, il neige déjà sur Charlevoix et à l'entrée de la Chaudière-Appalaches et ça se couvre également sur la Rivière-du-Loup. On pourrait avoir quelques gouttelettes d'eau par moment également. Un peu plus tard au cours de la journée. Alors que sur Edmondson, on conserve quand même les rayons en alternance. C'est assez variable comme mercure entre moins 1 et jusqu'à 7 degrés, un peu plus loin au Nouveau-Brunswick. Ce soir, c'est la neige. Alors, quelques précipitations désorganisées peut-être en début de soirée, mais partout, un peu plus tard et au cours de la nuit, il va neiger. Petite accumulation un peu plus significative du côté de Rivière-du-Loup et des mercures qui sont quand même assez variables sous le point de congélation. Alors que demain, l'appel de la belle à neige va être vraiment utile, on prévoit quand même de bonnes précipitations, surtout sur la rive sud du fleuve et au cours de la journée sur Charlevoix. Même scénario du côté d'Edmondson. Donc, des accumulations à de l'ordre entre 5 et 10 cm de neige qui sont attendues et surtout des rafales entre 60 km heure, un peu partout sur les secteurs et jusqu'à 70 du côté de Rivière-du-Loup. Alors voilà, ça va faire quand même chuter nos mercures, légèrement dans le négatif. Alors qu'au long terme, le cru va s'essouffler vendredi du côté de Rivière-du-Loup. Ensuite, l'anticyclone va quand même très bien travailler pour nous et on va regagner un peu le côté mercure. Alors que sur Charlevoix de votre côté, petite période de grisaille samedi avec moins 8 degrés, ça va chuter, mais bon, rapidement, ça va remonter. On termine maintenant sur Edmondson de votre côté. Il n'y a rien à dire à part une petite instabilité le vendredi. Et du soleil. Et du soleil. Merci, Francis. Bon après-midi. À vous également. Alors voilà, c'est complet. On vous souhaite également à la maison de passer un bel après-midi. On se retrouve pour d'autres nouvelles sur vos régions au bulletin de 18h. Soyez là. Au revoir.